L'évangile de Marc au chapitre 1er, évangile de Marc, chapitre 1er, verset 40. Nous lisons. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, à l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié ou guéri. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en alla, s'est mis à publier hautement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il s'y tenait dehors, dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toute part. Amen. Le thème de ce matin, c'est Jésus nous touche, le miracle se produit. Quand Jésus touche nos vies, il y a toujours un miracle qui se produit. Amen. Cette histoire nous parle de la lèpre, une des graves maladies de peau. Et à l'époque, il n'avait pas les moyens pour la soigner. Elle était comme une maladie incurable. Sauf quand il y a miracle. Et ce qui était lépreux était condamné jusqu'à la mort. Et les lépreux, à l'époque, sont véritablement des parias. Ils sont rejetés par leur famille à cause de cette maladie contagieuse, très contagieuse. Ils vivent une vie d'isolement. Ils sont isolés de tout. Parfois, certaines familles leur apportent à manger. S'ils sont mis à l'écart du village ou de la ville. Ils laissent les plats quelques mètres. Et ils les appellent pour qu'ils viennent après se servir. Mais ce n'était pas le cas pour tous. Et comme ils n'étaient pas pris en charge, ni par la société, ni par la famille, pour vivre, ils devenaient des mendiants. Une condition de grande souffrance. Une condition de misère. Et cette lèpre, s'il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons fait des progrès à ces niveaux, mais chacun de nous connaissons une histoire semblable. Et vu où vivons une histoire semblable. Où cette lèpre symbolique est dans notre vie. Et nous nous sentons isolés, rejetés. Aujourd'hui, on voit ce grave problème de la crise sanitaire, où ce virus met les hommes dans des situations de vie compliquées. et on est donc anxieux, angoissés, la peur est là. Et par rapport à cette situation de cet homme, c'est qu'à l'époque aussi, tous ceux et celles qui étaient frappés des lèpres, on les considérait comme punis de Dieu. en plus de leurs souffrances, les hommes les jugeaient et les condamnaient. C'est dur à porter, c'est dur à vivre. Et nous allons voir que cet homme un jour vient frapper à la bonne porte. Il vient vers Jésus parce qu'il a entendu parler de Jésus faisant des miracles et des guérisons. Mais quand on considère les conditions de vie des lépreux de l'époque, cet homme n'a pas le droit de s'approcher trop près de Jésus parce qu'il est contagieux. D'ailleurs, à propos du virus, ceux qui ont été testés positifs et qu'on est au courant de leur situation, j'ai vu à la télévision des reportages, les personnes les fuyaient. même les infirmiers et les infirmières qui travaillaient pendant le confinement acharnement pour sauver les vies, pour ceux et celles qui habitaient des résidences, quand elles rentraient, vous voyez comme quoi ce qui s'est passé à l'époque peut encore s'est passé aujourd'hui. Mais tout cela parce que l'homme a peur de la mort. Souvent, on ne le dit pas, mais c'est la peur de la mort. On ne veut pas mourir. Et tous ceux qui peuvent nous contaminer, nous les rejetons. et cet homme dans sa grande souffrance va se diriger vers celui qui peut le secourir, qui peut l'aider. Là, il n'est plus dans le discours. Il est à la recherche d'une délivrance. Il est à la recherche d'une solution. Et ce matin, si tu es venu dans ce lieu, c'est parce que tu cherches aussi une solution pour ton problème. Et Jésus est là. Là où le paramètre pourrait dire mais non, ne t'approche pas de lui. Jésus est mort à la croix. Il a pris sur lui toutes nos maladies et nos péchés. Et c'est le seul qui peut véritablement nous sauver et nous guérir. Amen. Il ne lui était pas permis de s'approcher de Jésus mais il s'est approché de Jésus comme toi ce matin approche-toi de Jésus. Et en s'approchant de Jésus, il enfreint les règles. Les règles religieuses. Les règles religieuses. Waouh. Il en faut. Mais il ne faut pas que les règles religieuses soient un obstacle pour guérir les âmes ou sauver les âmes. Des fois, on met des barrières. Là où Jésus est venu renverser les barrières. Ce matin, de tout mon cœur, je vous le dis de la part de Dieu, les Seigneurs veulent guérir la lèpre qui ronge ton cœur, la lèpre qui ronge ton âme, la lèpre qui ronge ta chair. Comme il a fait ses miracles pour cet homme, il veut faire un miracle pour toi ce matin. Amen. Considérant sa souffrance, sa maladie, cet homme veut être guéri et il ne tient pas compte de ses conditions, des barrières qui l'empêcheraient de venir vers Jésus. Et au contraire, il vient quand même. Il vient avec sa lèpre. Tout son corps est recouvert de lèpre. Il devrait se tenir à distance et crier et crier impur, impur. Et il doit subir aussi le regard des autres, le jugement des autres, mais il n'en fait aucun cas. Lui, il veut être guéri. Ce que j'aimerais dire ce matin à quelques-uns, quand on est malade, quand on traverse les épreuves, malgré les vents, les vents contraires et qu'on est déterminés, c'est l'ajout à notre faveur. Parce qu'on va aller vers celui qui va nous bénir. Beaucoup d'obstacles, mais cet homme est déterminé. Il veut être guéri. Il veut une nouvelle vie et changement dans son être totalement. Et il croit. Et quand il arrive auprès de Jésus, la Bible nous dit qu'il se jette à genoux. On entend des paroles ce matin également qui nous rappellent que Dieu que Dieu aime les humbles. L'humilité. Le fait de se jeter à genoux, il reconnaît que Jésus est maître et que lui n'est rien. Il accepte l'autorité de Jésus. Il se jette à genoux. Je voudrais dire à quelques-uns ce matin ta délivrance commencera quand toi aussi tu te jetteras à genoux devant Jésus. c'est un signe d'humilité Seigneur je ne peux pas changer ma situation je ne peux rien faire et humblement je m'agène devant toi viens me secourir il s'abaisse et parce qu'il s'est abaissé nous connaissons la suite Dieu l'a élevé Dieu l'a guéri je vous encourage frères et sœurs devant des situations délicates complexes à apprendre comme cet homme à nous mettre à genoux devant Dieu d'abord devant Dieu devant Jésus il se prosterne et il va lui adresser une prière intense avec un ton suppliant il supplie Jésus de lui venir en aide et la caractéristique de cette prière c'est qu'elle est une prière suppliante il y a des fois on parle à Dieu tout simplement il y a des fois on a besoin de supplier Dieu mon frère et ma sœur peut-être que tu n'es pas encore jusqu'à là ce matin l'esprit te montre quel est le chemin de la victoire mets-toi à genoux et supplie Dieu supplier ne veut pas dire qu'une fois quand on a prié c'est bon supplier c'est qu'on persévère on continue le combat et il dit ceci si tu le veux dans sa prière tu peux me rendre pur tu peux me guérir cet homme aurait pu avoir du ressentiment vis-à-vis de Jésus vis-à-vis de Dieu de la colère qu'est-ce que je fais pour mériter cette maldiction et c'est un israélite donc il connait un peu la loi il aurait pu être très en colère contre Dieu et dire mais je ne veux pas chercher le salut en Dieu puisque lui-même m'a oublié je voudrais vous dire aussi ne laissons pas nos problèmes nos difficultés créer en nous des troubles émotionnels à telle enseigne qui dans nos coeurs naissent des pensées de colère contre Dieu contre la vie et contre notre entourage cet homme se prend en charge il n'accuse pas les autres c'est sa condition il faut on est là en pleurs Dieu m'a oublié non Dieu ne t'a pas oublié mon frère ma soeur tout ce que cet homme a vécu Jésus le savait mais c'est le le lot de tous les hommes c'est parce qu'il est malade que Dieu ne l'aime plus Jésus l'aime toujours Amen et comme il n'y a pas de colère en lui de rancune en lui d'amertume à lui il peut venir sans problème vers Jésus vers Dieu et sa prière est une prière simple et pure et intense sa prière est touchante une prière pleine de foi si tu veux c'est pas si tu peux tu peux mais si tu veux il y a une différence une fraise de serre je le dis pour moi aussi ne limitons pas la puissance de Dieu ne limitons pas la grandeur de Dieu nous on ne peut pas mais lui il peut tout et tout ce qu'il veut il le fait si tu le veux tu peux me rendre pur ce matin Seigneur si tu le veux tu peux me guérir tu peux me restaurer tu peux m'ouvrir une porte pour un emploi si tu le veux Seigneur tu chasses la médiction de ma vie pour mettre à la place ta médiction si tu le veux Seigneur au lieu d'être paralysé par la vie je peux être debout en ton nom et quand je préparais ces messages mes larmes coulaient un homme frappé par la lèpre réjeté isolé imparillat dans une grande souffrance et encore capable de croire que Dieu peut changer sa vie encore capable de croire que Jésus peut le guérir autrement dit il ne dit pas je suis né lépreux et je vais mourir lépreux je suis né lépreux mais si Jésus veut il peut changer ma condition de misère à une source de grande bénédiction il n'y a pas de fatalité frères et sœurs Jésus est venu pour briser toutes les fatalités dans nos vies pour nous montrer qu'on peut avoir une nouvelle destinée avec lui une nouvelle vie avec lui il a été lépreux mais il ne sera plus lépreux parce qu'entre temps Jésus est passé dans sa vie quelle prière touchante est-ce que j'ai été lépreux et nous allons maintenant voir l'attitude de Jésus par rapport à cette prière la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion il fut ému de compassion il fut ému de compassion c'est écrit Jésus va user des miséricordes il va user d'amour de bonté envers ce malade il ne reste pas indifférent Jésus est profondément ému quand il attend cette prière de cet homme qui est ravagé par la lèpre et cependant débordant de foi il y a la lèpre mais il y a aussi sa foi Jésus est ému mon frère ma soeur cher ami je voudrais vous rappeler c'est ici aussi que tout ce qui peut nous arriver de dur d'épreuve d'adversité Jésus n'est jamais indifférent Jésus est ému de compassion pour venir nous délivrer et nous guérir que le Seigneur ait sa compassion ce matin dans ta vie que le Seigneur ait sa compassion dans ton âme et que va-t-il faire Jésus ce qui était défendu il était défendu de toucher le lèpreux il était défendu au lèpreux aussi de s'approcher de ceux qui sont saints s-a-i-n-s et l'Esprit me montrait cette vérité frères et sœurs parce que ce malade est allé au-delà de ce qui est défendu Jésus Jésus aussi ira au-delà de ce qui est défendu par rapport à cet homme waouh quelle révélation comme quoi parce qu'il n'a pas limité Jésus Jésus ne s'est pas limité aussi dans sa vie pour lui tu ne devrais pas me toucher tu ne devrais pas t'approcher de moi mais tu es venu mais moi je vais et qu'on considère bien le test d'ailleurs cet homme ne touche pas Jésus il s'agenouille donc Jésus va un peu plus loin que lui parce que Jésus lui le touche Amen je vais le résumer avec quelques mots quand on fait quelque part vers Jésus lui fait les grands pas vers nous Amen Jésus est en sa main et le touche et le touche et lui dit je le veux soit pur il dit à l'instant même il fut guéri la lèpre le quitta à l'instant même ce matin Jésus veut aussi étendre sa main sur toi sur ta vie pour te toucher pour faire cesser le mal pour faire cesser l'épreuve afin de faire naître en toi une nouvelle vie une bénédiction qui est la guérison de ton corps et de ton âme ces tests m'ont encore interpellé ce que Jésus dit ou a dit à cet homme c'est immédiatement accompli Jésus veut nous rappeler Jésus veut nous rappeler aussi à revenir à la parole et à croire la parole à croire Dieu c'est ce que Jésus dit s'accomplit et parfois on est sourd on manque de foi et ce matin je prie que le Seigneur guérisse notre foi dans la parole qu'il prononce et qu'il dit pour que nous croyons que ce qu'il dit va s'accomplir Amen et que nous demeurions fermes frères et sœurs la parole de Jésus c'est la parole de vérité c'est la parole qui produit toujours un effet quand Jésus parle je vais terminer je reviens à un aspect de l'enseignement quand il est guéri Jésus lui dit garde-toi de rien dire à personne mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit soit deux oiseaux un qui sera immolé et un autre qui sera relâché ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui qui fait partie aussi des problèmes de nos sociétés actuelles c'est la question de l'autorité cet homme est guéri entièrement guéri il pouvait donc rentrer chez lui mais Jésus lui recommande d'aller voir un sacrificateur Jésus est plus grand que tous les sacrificateurs Jésus est plus grand que tous les souverains sacrificateurs mais il exige de cet homme qu'il aille se présenter à un sacrificateur qui va déclarer sa guérison il est déjà guéri pourquoi aller voir un sacrificateur guéri par Jésus oh Seigneur révèle ces choses à l'église Jésus qui est le roi des rois le seigneur des seigneurs pour maintenir la paix entre lui et les religieux demande à cet homme d'aller voir les religieux et pourtant on n'avait pas besoin mais ça nous montre quoi Jésus est aussi soumis à la loi de Moïse Amen ah moi j'ai fait des miracles ah moi j'ai des révélations je suis un grand prophète donc les choses de Dieu se font dans l'humilité dans la paix Jésus qui a l'autorité suprême se soumet à l'autorité des sacrificateurs frères et sœurs que ce matin Dieu nous montre c'est quelle œuvre de Dieu et parce que Jésus accomplit la parole de Dieu de la bonne manière il est appelé le fils bien-aimé celui qui fait toute la volonté de Dieu autrement dit dans le service de Dieu dans l'œuvre de Dieu il y a aussi une part de soumission Amen et oui il est guéri il est béni mais il doit aller voir un sacrificateur pour déclarer sa guérison je termine par ces paroles c'est beau le miracle c'est beau la guérison mais c'est aussi beau le témoignage qui va suivre des fois des fois on s'arrête nous au miracle waouh et le témoignage après il devient quoi je voulais dire pour Dieu ce qui est le plus important c'est pas le miracle c'est le témoignage après parce que Dieu fait toujours des miracles avec toi ou sans toi mais ton témoignage a du prix à ses yeux gloire à Dieu et quand on fait les choses de cette manière l'œuvre de Dieu progresse la gloire de Dieu se révèle parce que chacun de nous on dépend de Dieu et c'est lui qui nous donne les ordres merci Seigneur d'avoir guéri ces lépreux et ce matin guéris toutes nos lépreux aussi et ce n'est pas